Bonjour à tous, c'est Célibat et bienvenue pour ZipoLetspe, Let's Act numéro 552. Dans la vidéo numéro 55, nous avons fait le corrigé du brevet section générale. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une proposition, on m'a demandé de faire le corrigé du brevet section professionnelle. J'ai accepté, donc voici pour vous dans cette vidéo, le corrigé du brevet section professionnelle. Allez c'est parti, je vais laisser mes temps bien chine, lire et lancer tout le premier exercice. Trois familles d'amis vont partir ensemble en vacances pendant une semaine au bord de la mer, ils ont décidé de louer un grand mobil-homme pour huit, afin de pouvoir faire la cuisine en commun. Un emplacement pour une tente de quatre personnes pour les enfants les plus âgés. Un emplacement pour le camping-car de six personnes d'une des familles. Exercice 1. Un camping leur propose les tarifs suivants. 1. Le gérant du camping a établi une seule facture pour les trois familles. Calculez, en euros, le montant total. 2. La famille qui a organisé le séjour, a négocié une remise de 100 euros. Calculez le pourcentage que représente cette remise par rapport au montant total de la facture. Arrondir le résultat au dixième. 3. En arrivant au camping, le gérant demande aux trois familles de payer la taxe de séjour. Le tarif par personne est de 0,35 euros par jour. Calculez, en euros, le montant total de la taxe par semaine pour les dix-huit personnes. 4. Sur une plaquette publicitaire, le gérant annonce que le tarif moyen d'un hébergement, dans son camping 4 étoiles, est inférieur à 200 euros par semaine et par personne. Cette information est-elle correcte dans le cas des trois familles ? Donc voici la trame générale du problème, c'est notre fil rouge du problème. Donc on a trois familles d'amis qui ont amené un grand mobilon pour huit, un emplacement pour tente pour quatre, et un emplacement pour camping car pour six. Donc ils vont dans un camping, ils vont louer des emplacements. Et donc voici les tarifs. Première question, on veut une seule facture pour les trois familles, on veut donc le montant total de l'allocation. Alors, le grand mobilon pour huit, donc on va à la colonne mobilon, on regarde la ligne huit, donc 1458, 1456, donc le coût total, c'est 1456, plus l'emplacement pour tente pour quatre personnes, alors quatre emplacements pour tente, on est ici, 522, et un camping car pour six personnes, camping car, camping car pour six personnes, 992. Donc si on fait l'addition, on trouve 2070 euros. Donc la facture totale pour les trois familles, pour l'allocation, pour l'allocation, est de 2970 euros. Enfin, facture totale 2970 euros. La famille qui a organisé le séjour a négocié une remise de 100 euros. Alors, calcul du pourcentage, alors, le montant total était de 2970, et donc on a une remise de 100 euros. Après calcul, après calcul, on obtient 0,034, attention à l'arrondi, donc en pourcentage, ça fait 3,4%. 3,4%. Donc, arrondir le résultat de dixième, donc dixième de pourcentage, donc 3,4%. Le taxe de séjour, pour trois familles, donc, ils sont 18, pour les 18 personnes. On sait que le tarif à personne est de 0,35 euros par jour. Donc, on veut le montant total par semaine pour les 18 personnes. Donc, par semaine, il y a 7 jours par semaine. Donc, la taxe de séjour, on va appréter le coût de la taxe de séjour, ça va être 0,35, 0,35, fois 18, fois 18, fois 7. Donc, après calcul, on trouve 44,1 euros. Le montant total de la taxe de séjour sera de 44,1 euros par semaine pour les 18 personnes. Dernière question. Le gérant annonce que le tarif moyen d'un hébergement est inférieur à 200 euros par semaine et par personne. Donc, est-ce que l'information est correcte ? Donc, on va faire 2,970, donc le coût total de location, divisé par 18, on trouve 165 euros. Et comme 165 euros est inférieur à 200, donc, on peut en déduire que l'information donnée par le gérant dans sa plaquette publicitaire est correcte pour le cas des trois familles. Donc, voilà pour l'exercice 1. On va passer tout de suite à la résolution de l'exercice 2. Mais juste avant, on va laisser Virginie lire l'énoncé de l'exercice. Exercice 2. Pendant leur semaine de vacances, les trois familles vont assister à la finale d'un championnat de football. Ils ont commandé des accessoires aux couleurs de leur équipe favorite. 1, compléter la facture donnée en annexe 1 page 6 sur 7. 2, l'un des parents a préparé la facture à l'aide d'un tableur, dont un extrait est fourni ci-dessous. Indiquée sur la copie, parmi les trois formules suivantes, celle à insérer dans la cellule D2. Égale à B2 étoiles C2. Égale à B2 plus C2. Égale à B2 divisé par C2. 3, les familles ont décidé de partager le montant des accessoires en 3 par égal. Calculez le montant que chaque famille va payer. Donc là, on va passer directement à la commande des accessoires pour le championnat de football. Donc, on nous demande de compléter la facture. Alors, maillot, 35 euros unités fois 5. Donc 35 fois 5, donc 35 fois 5, 175 euros. 175 euros. Ensuite, le prix total des casquettes est de 124. On en a commandé 18, donc on fait 124 divisé par 8. Donc 124 divisé par 8, ça fait 15,50. Ici, il n'y a rien à compléter. Alors ici, le prix total des drapeaux est de 45 et le prix unitaire est de 3. Donc 45 divisé par 3, ça nous fait donc 15. Montant total, 394. La remise de 5% peut être calculée de cette façon-là. 394 fois 5 sur 100. Donc 5% de 394. Donc c'est égal à 19,7. Et quand on retranche 394 à 19,7, c'est le net à payer, ça va être 374,3. Donc le net à payer de 374,3. Deuxième question, on doit compléter la cellule D2, ici. Donc on multiplie la quantité par le prix unitaire pour avoir le coût total. Donc la bonne réponse, la bonne réponse est égale B2 fois C2. Alors ici, les familles ont décidé de partager le montant des accessoires en 3 par égal. Donc on prend le net à payer, qui était de 374,3. 360,3. On divise par 3. Et ça nous donne 124,8 euros. 124,8 euros. Donc, chaque famille va devoir payer 124,8 euros. Alors, plutôt environ, car ça ne tombe pas juste, on va devoir payer environ 124,8 euros. Et voilà pour l'exercice 2, on va passer maintenant à l'exercice 3. Exercice 3. La famille qui voyage en camping-car doit déposer à la gare, un de ses enfants qui part chez ses grands-parents. Le train part à 13h30. Par sécurité, la famille prévoit d'arriver une demi-heure avant le départ du train. 1, déterminer l'heure de départ de la famille en considérant, que la durée du trajet entre son domicile, et la gare est d'une heure trente. La famille prend ensuite la route vers le lieu de vacances. 2, l'ordinateur de bord du camping-car donne des indications sur le voyage. Le graphique reproduit en annexe 1 page 6 sur 7, représente la distance parcourue en fonction du temps. Laissez apparent les traits utiles à la lecture pour déterminer graphiquement. a, la distance parcourue, en kilomètres, au bout des quatre premières heures de voyage. b, le temps nécessaire, en heures et minutes, pour parcourir les 210 premiers kilomètres. 3, après une pause, la famille prend la route nationale. Pour rejoindre le camping, il reste 250 kilomètres à parcourir. Le père de famille affirme, Un peu de patience, en roulant à 80 kilomètres par heure de moyenne, nous arriverons dans trois heures. L'affirmation du père est-elle correcte ? Rappel, vitesse égale à distance sur temps. Donc il y a une des familles qui voyage en camping-car, qui va déposer un de ses enfants à la gare. Donc, il part à 13h30, le train part à 13h30, et il faut arriver à une demi-heure avant, donc c'est-à-dire 30 minutes avant le départ du train. On veut l'heure de départ de la famille, sachant que le trajet domicile-gare est de 1h30. Donc, ici, le train part à 13h30. On veut une demi-heure, 30 minutes de battement. On arrive donc à 13h, et donc là, 1h30 de trajet, ce qui nous amène à 11h30. Donc, départ domicile à 13h, à 11h30. Alors, pour avoir le calcul, en 13h30, moins 30 minutes, 30 minutes, donc ça fait 13h. Donc, ça, c'est le premier calcul. Deuxième calcul, 13h, moins 1h30. Donc, 13h moins 1h, ça fait midi. Moins 30, 11h30. Donc, la famille doit partir à 11h30 de son domicile pour avoir le train de 13h30 à la gare. Deuxième question, donc, la famille prend la route des vacances. Donc, on a un graphique. Le graphique nous montre la distance parcourue en fonction du temps en heure. Alors, on veut la distance parcourue qu'on mette au bout des 4 premières heures de voyage. Donc, les 4 premières heures de voyage, on est ici. Hop. Voilà. Sachant que, ici, 2 graduations vaut 60. 2 graduations vaut 60, donc. 1 graduation vaut 30. Donc, A, au bout des 4 premières heures de voyage, la famille a voyagé. 330 kilomètres. 330 kilomètres. Ensuite, petit B, temps nécessaire en heure et minute pour parcourir les 210 premiers kilomètres. Donc, envers. Envers. 210, c'est ici. Donc, ici, 4 graduations, c'est 1 heure. Donc, ici, on a une, deux graduations. On est donc à 2h30. Si on est à 2h30. Donc, le temps nécessaire pour parcourir les 210 premiers kilomètres est de 2h30 minutes. Donc, voilà pour la question numéro 2. Lecture graphique assez simple. Alors, on pourra remarquer que, ici, le graphique nous donne des graduations assez précises. Ce n'était pas vraiment le cas de l'exercice 6 du brevet section générale. Alors, question 3. Donc, il reste 250 kilomètres à parcourir. Et on... La famille les parcourt en 80 kilomètres heure de moyenne. Et le père dit qu'ils vont arriver à 3h. Donc, vitesse est égale distance sur temps. Donc, vitesse est égale à distance sur temps. Donc, on peut faire V sur 1 est égale à distance sur temps. Donc, vitesse fois temps est égale à D fois 1. Donc, V fois temps est égale à distance. Donc, le temps est égale à la distance divisé par la vitesse. Donc, le temps parcouru c'est 80... C'est 250 kilomètres, pardon. 250 divisé par 80. On trouve à peu près égal à 3,125. 3 à peu près égal à 3,125. Donc, 3,125 heures si on le convertit en heures minutes. C'est 3h7 minutes et 30 secondes. Supérieur à 3h. Donc, l'affirmation du père n'est pas correcte. bien voilà pour l'exercice numéro 3. On va passer maintenant à l'exercice numéro 4. Exercice 4. Le camping organise une soirée à thème. Afin de réunir un maximum de personnes, il réalise une enquête en demandant aux campeurs ce qu'ils souhaitent manger. Les résultats sont donnés en annexe de page 7 sur 7. 1, compléter le diagramme en béton donné en annexe de page 7 sur 7. 2, compléter le tableau donné en annexe de page 7 sur 7. Lors de la soirée, une des personnes présentes sera choisie roi ou reine du camping par tirage au sort. 3, calculez la probabilité pour qu'un membre d'une famille donnée, composée de 6 personnes, souhaitait le roi ou reine du camping parmi les 150 campeurs. Donnez le résultat sous forme de fraction irréductible. Pour l'exercice numéro 4, on nous demande de compléter un diagramme en bâton et compléter un tableau. Donc là, le camping organise une soirée à thème. Et donc, on réalise une enquête pour savoir ce qu'on souhaite manger. Donc ici, nous avons les deux éléments à compléter. Alors, on va d'abord faire le diagramme en bâton. Alors, on va le mettre en bleu. Donc, on veut le couscous. Donc, 30... Ici. Voilà. Donc, voilà pour le couscous. Donc, il faut bien voir que le trait ici est bien sur la ligne T30. Ensuite, les brochettes, c'est 25. Donc, c'est entre 30 et 20. Donc, c'est la graduation ici. Donc, voilà pour le diagramme en bâton. Maintenant, on va essayer de compléter le tableau. Donc, paille à 15. Couscous, 30. Ici, hamburger, c'est 70. Brochette, 25. Et choucroute de la mer, 10. Et on vérifie que la somme ici vaut bien 150. Donc, on a 100. 25, plus 10, 30. 5, plus 15, 50. Donc, 100, plus 50, 150. Voilà. Question 3. Donc, une personne sera choisie roi et reine du camping. Sachant qu'il est à 150 campeurs. Et qu'on veut la probabilité qu'un membre de famille composé de 6 personnes soit élu roi ou reine du camping. Donc, la probabilité, c'est 6 personnes, donc 6, sur 150. Sachant que 6 150e, donc 150, c'est 25 fois 6. 6. On peut simplifier, donc, par 6. On obtient, donc, 1 sur 25. La probabilité qu'un membre d'une famille de 6 personnes soit élu roi ou reine du camping est de 1 sur 25. 1 25e. Voilà pour l'exercice 4. On va maintenant passer à l'exercice numéro 5. Exercice 5. Le gérant du camping a installé un grand chapiteau rectangulaire de 5 mètres par 4 mètres, et un parquet pour abriter le buffet en cas de pluie. 1. On peut couvrir le sol de la totalité du chapiteau. Un magasin spécialisé. Un magasin spécialisé lui propose de fabriquer les tuyaux lumineux à la dimension souhaitée. 3. Donc là, on va installer un grand chapiteau rectangulaire. On va calculer l'air. On va calculer un pourcentage et le nombre de bottes nécessaires pour couvrir le sol du chapiteau. Et ensuite, un petit problème ici de calcul de longueur dans un triangle rectangle, donc théorème de Pythagore. Première question, on nous demande de calculer l'air de la surface du parquet nécessaire pour couvrir le sol de la totalité du chapiteau. C'est l'air d'un rectangle, 5 par 4, donc 5 fois 4, donc c'est égal à 20 mètres au carré. Donc l'air de la surface du parquet nécessaire pour couvrir le sol de la totalité du chapiteau est de 20 mètres carrés. Question numéro 2, combien de bottes faut-il pour couvrir le sol de la totalité du chapiteau ? Donc on veut 10% de parquet supplémentaire, donc 20 plus 20 fois 10 centièmes, ou 1 dixième. Donc 1 dixième de 20, c'est 2, donc c'est divisé par 10. 2, donc 20 plus 2 est égal à 22 mètres carrés. On peut aussi faire 20 fois 1,1. On trouve bien 22 mètres au carré. Ensuite, on va diviser 22 par 1,32 pour avoir le nombre de bottes. Et ici on trouve 16,6, donc à peu près. 16,6. Donc on ne peut pas acheter 0,6 bottes de parquet. Donc on va arrondir à l'entier supérieur, donc 17. Donc combien de bottes il faut pour couvrir la totalité du chapiteau ? Il faut 17 bottes de parquet pour couvrir le sol de la totalité du chapiteau. Donc ici, on veut calculer BC plus BC plus B'C. Donc on veut de la longueur pour un élément de structure BCB'. On remarque déjà que AB est égal à AB' égale à 2 mètres. Donc A au milieu de B'B. Donc les deux triangles sont symétriques. Donc BC et B'C vont être égales. Donc la longueur. B'C et BC sont égales. Donc B'A'C est un triangle rectangle. B'A'C est un triangle rectangle. Donc on va mettre les hypothèses. Donc on sait que B'A'C est un triangle rectangle en A. Car l'angle B'A'C est égal à 90 degrés. Donc B'A'C est égal à 90 degrés. Bien entendu, il faudrait rajouter... Donc ici, on rajoute un chapeau. Donc on sait que B'A'C est un triangle rectangle en A. On sait que AB est égal à 2 mètres. On sait que AC est égal à 1 mètre. Donc on applique le théorème de Pythagore. Donc il nous dit que AB, donc l'hypoténus, BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Donc BC au carré est égal à 2 au carré plus 1 au carré. 4 plus 1, 5. Donc BC est égal à A'C est une carré de 5 mètres. On fait de même pour le triangle B'A'C. B'A'C est un triangle rectangle en A. Toujours pour le même argument. Donc AB' est égal à 2 mètres. AC est égal à 1 mètre. Donc on applique le théorème de Pythagore. B'C au carré est égal à 2 au carré plus 1 au carré égale à 5. Donc BC est égal à racine carrée de 5 mètres. Alors BC'C est égal à racine carrée de 5 mètres. Donc on veut maintenant la longueur B'C plus CB. Donc B'C plus CB est égal à racine de 5 plus racine carrée de 5. 2 racine de 5 mètres. Et si on fait ça à la calculatrice, on trouve 4,47 mètres. 4,47 mètres. Donc voilà pour l'exercice 5. On va maintenant aborder l'exercice numéro 6. Exercice 6. Pour l'apéritif, le camping proposera un cocktail de fruits. Le gérant du camping offrira à chacune des 150 personnes inscrites à la soirée à thème, un verre de 25 centilitres de son cocktail maison. 1, déterminé, en litres, le volume de cocktail à préparer. 2, le cuisinier dispose d'un grand récipient, dont le schéma est fourni ci-dessous, ce schéma n'est pas à l'échelle. H égale à 20 centimètres, rayon égale à 25 centimètres, rappel. Volume d'un cylindre, V égale à pi fois R ou carré fois H. 1 litre égale à 1000 centimètres cubes. Le récipient pourra-t-il contenir la totalité du cocktail ? L'exercice 6. Donc le camping propose un cocktail de fruits. Il y a 150 personnes et chaque personne va avoir 25 centilitres de cocktail. Donc on veut déterminer le volume de cocktail à préparer. Donc c'est le volume, c'est égal à 150 fois 25. Donc 150 fois 25, on trouve 3750 centilitres. Et pour avoir 1 litre, on divise par 100. Donc 100 centilitres, décilitres, litres. On obtient donc 37,5 litres. Donc le camping va devoir préparer 37,5 litres de cocktail de fruits. Question numéro 2. Donc on a un grand récipient cylindrique. On rappelle que le volume de ciennes, c'est pi fois rayon carré fois hauteur. Le volume du récipient, c'est donné par donc pi fois rayon 25 au carré fois 20. Pi fois 25 au carré fois 20. Ce qui nous donne 39 269,9 centimètres cubes. Donc 1 litre, c'est 1000 centimètres cubes. Donc là, il faut convertir en litres. On déplace la virgule de 3 rangs vers la gauche. On obtient donc 39,269 litres. Or, ici on a trouvé 37,5 litres. Donc 39,26 est supérieur à 37,5. Donc conclusion. Le récipient pourra contenir la totalité du cocktail pour la soirée. Ce qui conclut l'exercice numéro 6. Bien voilà pour le corrigé du brevet section professionnelle métropole 2016. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en mode la vidéo. Et si vous voulez tenir informé de la sortie du prochain épisode de Let's Talk, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501